Le président de l'ISIS, l'instance supérieure indépendante pour les élections, a déclaré que des mesures réglementaires avaient été prises, interdisant toute violation le jour du silence, samedi, en vue de l'élection présidentielle qui coïncide avec le début de la campagne électorale pour les élections législatives. Plus de 60 000 observateurs surveillent l'ensemble du processus électoral. La loi est claire que toute violation du jour du silence sera réprimandée. Il y a plus de 15 000 observateurs locaux, en plus des organisations étrangères. L'ensemble du territoire tunisien est couvert par des observateurs, y compris les bureaux de vote à l'étranger. Le réseau Moura Kiboun a indiqué qu'il avait suivi l'opération électorale dans les circonscriptions à l'étranger qui avaient débuté jeudi, se poursuivant jusqu'à dimanche. L'organisation a mobilisé 80 observateurs nationaux accrédités par l'ISIS pour couvrir 45 bureaux de vote en Allemagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, au Liban, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Etats-Unis. Les candidats à la présidence doivent supprimer toutes les annonces de rue. Ils ne parlent pas directement ou indirectement aux électeurs lors de réunions, par le biais des médias ou des réseaux sociaux. Nous surveillons également l'environnement des bureaux de vote. Nous allons publier un rapport détaillé. Le président par intérim, Mohamed Enasser, a reçu le vice-président du Parlement européen qui dirige la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Fabio Massimo Castaldo a présenté au chef d'État un aperçu du travail de la mission d'observation électorale, composée d'environ une centaine d'observateurs et d'analystes électoraux dans 24 gouverneurats. La mission d'observation de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique est arrivée jeudi à Tunis à l'invitation de l'ISI. Elle inclut des responsables d'organes de gestion des élections, des représentants d'organisations et des militants de la société civile africaine ainsi que des experts indépendants de 15 pays. Le président tunisien par intérim, Mohamed Enasser, a réaffirmé le principe de la neutralité administrative au niveau national, régional et local tout au long du processus électoral. Le chef d'État, l'autorité électorale et la société civile ont appelé les Tunisiens à voter et à exercer leur rôle de citoyens. Je vous j'aime bien.